Comment investir dans l'immobilier sans CDI ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme si vous me découvrez pour la première fois. Enchantée, je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but, avec mon équipe, de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Nous recevons chaque jour des dizaines de questions sur les différents réseaux sociaux que nous avons et la plupart des questions tournent majoritairement autour du financement. Et certaines personnes nous demandent comment faire justement pour pouvoir investir si elles n'ont pas de CDI. Avant de tout vous expliquer, abonnez-vous à la chaîne puisque beaucoup d'autres vidéos vont prochainement arriver et notamment des études de cas des personnes qu'on a eu le plaisir de pouvoir accompagner en coaching individuel. Vous allez vraiment découvrir tout l'envers du décor sur le terrain. Donc abonnez-vous, vous allez apprendre quelques pépites. Alors il faut bien comprendre que le CDI est bien évidemment important. Par contre, honnêtement, ce n'est pas le seul paramètre que les banques vont prendre en compte. Il y a des personnes qui n'ont pas de CDI, qui ont des CDD ou qui sont sous d'autres statuts et pourtant qui arrivent à se faire financer des biens immobiliers. Et pourtant, elles n'ont pas spécialement grand-chose de plus que vous, si ce n'est que peut-être que leur projet est différent, peut-être qu'elles investissent avec quelqu'un, peut-être qu'elles ont un bien à en mettre en garantie, peut-être qu'elles font un antissement, qu'elles ont du cash sur le côté. En fait, vraiment, ne regardez jamais une seule chose, mais prenez toujours le système dans son ensemble puisqu'en fait, investir dans l'immobilier, ce n'est pas un seul critère, mais c'est toute une série de critères et notamment en ce qui concerne l'obtention de vos financements. Donc, dans les faits, les banques vont vous dire que si vous n'avez pas de CDI, malheureusement, elles ne vous suivront pas. Par contre, dans la réalité, cela se passe parfois tout autrement. Donc, premier point, c'est que si actuellement, vous n'avez pas de CDI, ça ne veut pas dire que la banque ne va pas vous financer. Encore une fois, combien de banques avaient été vous voir ? Parce que si vous avez été voir seulement une ou deux banques et qu'elles vous ont dit que malheureusement, ce n'était pas possible, en fait, il y a déjà un premier point, c'est que vous n'avez pas rencontré assez de partenaires financiers. Il ne suffit que d'un seul partenaire qui accepte de vous faire confiance et de vous suivre. Donc, faites autant de banques et de banquiers que nécessaire. Vous verrez d'ailleurs que même à l'intérieur d'un même groupe, un banquier A peut vous dire « Ok, nous, on vous suit » et le banquier B peut vous dire « Non ». Cela dépend aussi du conseiller que vous avez en face de vous. Donc, premier critère, ne vous arrêtez pas à un ou deux « Non ». Faites minimum dix partenaires financiers, passez chez des courtiers ou autres. Et si vous êtes parmi les membres de nos programmes, bien évidemment, nous savons vous mettre en contact avec des partenaires financiers de confiance avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Si par contre, effectivement, vous voyez que malgré avoir fait une dizaine d'organismes, ça ne passe toujours pas, il sera peut-être temps soit de s'associer, soit de proposer une garantie supplémentaire, donc de mettre en garantie un bien immobilier que vous avez ou éventuellement qu'un membre de votre famille possède, de bloquer de l'argent sur un compte, ce qui s'appelle le nantissement, ou encore de s'associer avec une ou l'autre personne pour que cela puisse débloquer la situation. Si vous n'avez rien, malheureusement, qui peut fonctionner avec ces différents effets de levier pour débloquer cette situation, il sera encore temps de vous former un maximum. Peut-être que ce n'est tout simplement pas le bon moment actuellement pour investir dans l'immobilier et que justement, ce temps que vous avez à profit, vous devez le mettre pour pouvoir vous créer un rituel d'épargne ou un rituel d'épargne plus efficace, avoir beaucoup plus d'argent sur le côté et surtout, bien vous former. Comme ça, à partir du moment où vous aurez toutes les connaissances, à partir du moment où vous aurez l'épargne nécessaire, de manière générale, il sera beaucoup plus facile pour un banquier de défendre votre dossier auprès d'un comité de crédit et également de vous suivre sur l'une ou l'autre opération. Et surtout, pour vous, cela signifie qu'au moment où peut-être vous allez décrocher un CDI, vous serez fin prêt et inarrêtable pour investir massivement dans l'immobilier. Donc vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer par rapport à ça, c'est vraiment d'avoir un changement de perception en fait de la chose. Ce n'est pas parce qu'à l'instant T, ce n'est pas possible que c'est forcément négatif. Justement, voyez les opportunités que cela vous offre. Parce que peut-être que votre souhait était de vous lancer dans l'investissement immobilier, mais que vous n'aviez aucune connaissance. Et bien justement, grâce au fait qu'actuellement, c'est difficile pour vous d'obtenir un financement, vous allez vous former et peut-être que même sans vous en rendre compte, grâce à ça, vous allez potentiellement passer à côté de dizaines d'erreurs qui au final auraient pu être très bloquantes pour la suite de votre parcours. J'aime penser que dans chaque challenge, il y a des opportunités. Après, à vous de voir si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre plutôt à moitié vide. Peut-être actuellement, vous n'avez pas de CDI, mais vous avez déjà enchaîné plusieurs CDD ou que vous avez commencé avec des contrats d'intérim qui sont ensuite devenus des CDD et ainsi de suite. Et bien, vous pouvez utiliser vos antécédents professionnels pour pouvoir contracter un crédit. Autre cas de figure, vous n'êtes peut-être pas en CDI tout simplement parce que vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous êtes chef d'entreprise. À ce moment-là, vous pouvez investir avec votre société si la banque estime que le salaire que vous vous versez vous-même du coup, n'est pas assez faible ou n'a pas l'air assez solide parce que ça vient de vous et pas d'un employeur externe. À ce moment-là, il sera toujours temps de pivoter et de changer de stratégie et d'investir avec votre société. Il y a diverses vidéos sur la chaîne qui expliquent véritablement les avantages d'investir en société. Et donc, vous, ça vous permettra de pouvoir avancer. Et puis, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, fort de vos expériences avec l'investissement en société, la banque sera plus rassurée de vous suivre avec une opération qui sera financée en personne physique sur base d'un salaire que vous vous versez. J'ai parlé, bien évidemment, de l'association. J'ai parlé aussi du nantissement, de la mise en garantie. Il existe aussi, sinon, des plateformes de financement coopératifs et participatifs dans lesquels, potentiellement, vous allez pouvoir vous associer avec d'autres personnes pour pouvoir faire des projets immobiliers. Et donc, à partir du moment où vous êtes en recherche de solutions, vous verrez que différentes opportunités, peut-être même des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé de base, vont se présenter. D'ailleurs, il y a également aussi la possibilité d'utiliser la stratégie de la sous-location. J'en ai parlé dans une vidéo. D'ailleurs, si la thématique vous intéresse, cliquez sur le lien qui va s'afficher pour pouvoir découvrir cette autre vidéo qui est aussi sur la chaîne. Maintenant, si malgré tout ce que je viens de vous expliquer, vous n'arrivez toujours pas à vous faire financer, eh bien, il sera peut-être temps de mettre aussi l'immobilier de côté et pourquoi pas de diversifier vos revenus en bourse. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous travaillons également avec des partenaires pour vraiment apprendre les bonnes pratiques et ne pas faire d'erreur. N'hésitez pas à nous envoyer un email à ce sujet. on sera ravi de vous mettre en contact, mais la bourse est une possibilité aussi. Et rien n'empêche que vous investissez en bourse actuellement et puis dans quelques mois, dans quelques années, vous décidez de diversifier et de vous remettre à l'immobilier. En fait, tout est possible. Encore une fois, ça va fortement dépendre de votre projet, de votre situation personnelle, professionnelle, financière, mais à chaque problème, il existe des solutions. Certes, peut-être pas celle à laquelle vous pensiez de base, mais je suis certaine et convaincue que dans chaque challenge, il y a des opportunités. Donc, je vous invite véritablement à voir dans votre cas quels sont les vôtres. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos meilleures techniques, vos meilleures astuces pour pouvoir se faire financer même si vous n'avez pas de CDI. D'ailleurs, si vous avez une expérience personnelle à nous partager, n'hésitez pas, ça permettra d'apporter un maximum de valeur à la communauté. Si la vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous parce que de très nombreuses autres vidéos arrivent prochainement sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous ! à la chaîne.